Mardi 17 décembre 2019, chers internautes, heureuse de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur le journal du Cameroun Télévision. Commençons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui s'intéresse à certains éléments du projet de loi portant cours de général des collectivités territoriales décentralisées qui fait objet de délibération actuellement à l'Assemblée nationale. À ce sujet, Cameroun Tribune affirme qu'une nouvelle ère s'annonce pour les communes et communautés urbaines au regard des changements majeurs proposés par le dit projet de loi. D'après le journal de Marie-Claire Nana, dans ce projet de loi, la communauté urbaine est présentée comme une collectivité territoriale composée d'au moins deux communes et le délégué du gouvernement s'appellera dorénavant maire de la ville, élu par les conseillers de la communauté, entre autres. Les détails en pages 2 à 3 de Cameroun Tribune, paru ce mardi 17 décembre 2019. Du côté du Pélican, c'est également une nouvelle ère qui s'annonce, mais cette fois-ci pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec le statut spécial. Selon le journal de Jules Brisson-Gaba, le coup d'accélérateur que vient d'impulser le chef de l'État au processus de décentralisation, avec notamment l'octroi d'un statut spécial aux régions anglophones, se traduit par des spécificités dans leur organisation et leur fonctionnement. Le Pélican poursuit que le respect des particularités du sous-système éducatif anglophone, ainsi que la prise en compte du système judiciaire anglo-saxon basé sur le common law, augurent des lendemains qui chantent dans ces régions. Cette même information est reprise par le journal Le Quotidien dans sa parution de ce mardi 17 décembre 2019. À part indiquer que ce statut spécial prend en compte les spécificités judiciaires des deux régions anglophones entre autres, Le Quotidien va plus loin pour affirmer qu'il consacre une libre administration des deux régions. Autre une autre information de ce jour, Le Point fait des révélations sur le président de la République qui serait, je cite, « perturbé ». L'hebdo indique que selon des sources à la présidence de la République, Paul Biya serait en train de réfléchir sur la meilleure manière de quitter le pouvoir et de laisser le Cameroun sur le chemin de la prospérité. Et le journal de poursuivre, cette ambition qui le hante et le perturbe en même temps, serait à l'origine de nombreuses décisions qu'il prend au quotidien depuis quelques mois. Découvrez la suite de ces révélations en page 11 de l'hebdomadaire Le Point, paru ce mardi 17 décembre 2019. Disfonctionnement des greffiers morts et démissionnaires promus en grade, c'est le grand titre à la une de Kalara de ce jour. Kalara qui révèle que les récents arrêtés du ministre de la Justice, portant avancement d'échelon dans le corps des greffiers, contiennent des curiosités qui, selon Kalara, soulèvent l'émoi dans les milieux judiciaires. Terminons en sport avec le quotidien Mutation qui titre sur Tara, la fameuse mascotte proposée par le Cameroun à la CAF pour le Shan 2020. Et le choix de cette mascotte comme l'indique Mutation qui fait polémique, Le journal de Georges-Alain Boyomo présente les explications du président du jury, Théodore Ondigui, ainsi que le décryptage de Joseph Ounantama, chroniqueur culturel en pages 14 et 15. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur le journal du Cameroun Télévisions. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.